Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre à recréer ce look-là qui est d'après moi, un maquillage idéal pour plein d'occasions. Ça peut être pour un mariage, pour un bal. Et puis merci à Rachida de m'avoir demandé de faire un look avec des yeux un petit peu plus de chat ou de biche. J'espère que ça va te plaire. Puis comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser des suggestions dans la barre de commentaires. Ça me fait toujours plaisir et je les prends toujours en note. Donc si vous voulez apprendre à faire ce look, restez là! Après avoir utilisé la base Softalker Paint Pot de Mac appliquée jusqu'aux sourcils, on va aller prendre la couleur Pink Petal de l'encombre ou si vous voulez, Yogurt de Mac. Et on va l'appliquer de la paupière mobile jusqu'à l'arcade sourcilière. Ensuite, on va aller appliquer une bande de papier collant du coin de l'oeil jusqu'aux sourcils. Et avec un pinceau 217 de Mac et la couleur Chocolatous, on va aller suivre le bord du papier collant et puis on va aller continuer jusque dans le creux. Vous pouvez également suivre la racine de vos cils jusqu'à la moitié de votre oeil. Bien estompé comme dans la plupart de tous les maquillages, c'est la clé de la réussite. Ensuite, on va aller appliquer la couleur Flouf avec notre doigt partout sur la paupière mobile et on va aller remplir tout l'espace qui reste. Pourquoi avec notre doigt? Parce que c'est là qu'on va avoir le plus de pigments le plus franc possible. Une fois que c'est fait, on reste avec la même couleur et avec un pencil brush, on va aller l'appliquer dans le creux interne de l'oeil et puis on va suivre les cils du bas juste en dessous de la racine. Avec un petit blending brush et la couleur Espresso de Mac, on va aller intensifier près du papier collant et puis jusque dans le creux. Pour tout ce que j'utilise aujourd'hui pour le tutoriel, comme à l'habitude, les produits et les pinceaux vont se retrouver dans la barre de description. Pour s'assurer que tout est bien estompé, on va prendre un pinceau 217 de Mac et puis on va aller repasser simplement par-dessus ce qu'on vient de faire. Comme moi, n'hésitez pas à repasser par-dessus pour intensifier. Encore une fois avec la couleur Espresso de Mac et puis un pencil brush, on va aller passer sous la ligne des cils du bas. Avec une couleur noire, je vais aller repasser dans le creux pour intensifier, mais presque pour donner un effet de cut crease. Puis vous allez estomper environ jusqu'aux trois quarts vers l'intérieur de votre oeil. On retire le tape et bien évidemment, puisqu'on a notre fond de teint en dessous, ça en enlève un petit peu. Donc avec le pencil brush, on va juste aller estomper les coins, puis ensuite on peut repasser un peu avec une poudre ou un fond de teint. Au lieu d'un col sur ma muqueuse, j'utilise le Black Track de Mac parce que sa tenue est vraiment plus longue. Et puis au-dessus de l'oeil, j'utilise pas nécessairement mon Alana aujourd'hui, c'est plutôt une poudre avec un pinceau à angle. Ça va faire plus naturel, plus fumé, puis ça va être plus facile aussi à contrôler. On poursuit avec le même pinceau et la même poudre sous les cils du bas pour rendre le maquillage plus fumé et plus intense. Je mets une bonne couche du mascara de Clarins sur les cils du haut, sans oublier les cils du bas. Je pense maintenant que vous savez à quel point j'aime le Innocent Viewer de Mac, qui est un de mes nudes préférées. Et puis je le mets ici avec le Horst Girl. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Puis qu'est-ce que je peux dire de plus si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et bien abonnez-vous. Puis merci tellement à tout le monde qui aimez commenter et partager cette vidéo. On se revoit la prochaine fois. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501